Est-ce que l'adage ethnologue un jour, ethnologue toujours, ou siècle en tout cas, qu'est-ce que vos qualités d'ethnologue ont, selon vous, un néophylle ? Non, qualité non, expérience oui, c'est-à-dire l'ethnologue c'est quelqu'un qui passe son temps chez des gens. Donc il passe son temps chez des gens. Et il est contre encore ? Non, il les regarde, il vit avec eux, il boit avec eux, il dort avec eux, il marche avec eux. Ça, ça va les comprendre, non ? Quelque part. Oui, enfin, oui. Enfin, moi je ne parle pas le short, par exemple. Mais c'est mieux de ne pas comprendre les gens. C'est presque une variation sur ce que disait Loznetza. Mais du coup, il n'y a plus de mystère. C'est-à-dire que quand on les regarde bouger, vivre, il y a plus de plaisir à ne pas comprendre ce qu'ils disent. Donc j'ai filmé, cette fois-ci depuis plusieurs années, je filme sans comprendre les gens, dans des langues que je ne comprends pas. Vous savez, quand je disais comprendre, j'entendais plus qu'on comprend ce qu'ils disent. C'est pas un décompte plus profondément que je veux dire. C'est le flot le plus total. Le flot le plus total. Non, mais faire un film n'est pas comprendre les gens. Faire un film, c'est vivre avec eux. Mais c'est pas pareil. Parce que dans un documentaire ethnologique, on comprend les gens, on explique ce qu'ils font. Et c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de montrer... Mon camarade va être très heureux de vous prendre ce soir. C'est de montrer la vie. Alors, dans celui-ci, documentaire, la voix de Donnie-Lavon, pourquoi ce choix ? Quel choix ? De Donnie-Lavon ou d'une voix ? D'une voix, d'une voix fictionnelle. D'une voix fictionnelle jusqu'au fictionnel de Donnie-Lavon. C'est pas une voix fictionnelle, parce que d'abord, il raconte, là, par la voix de quelqu'un d'autre, tout ce qu'il m'a dit, tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a dit de lui. Donc, c'est pas fictionnel. Et c'est exactement ce que je fais avec une caméra. C'est-à-dire qu'une caméra n'est pas une reproduction exacte de ce qu'on a sous les yeux. Et le récit n'est pas non plus la reproduction exacte de ce qu'on a sous les yeux. L'idée qu'il faudrait pour qu'une parole soit vraie, qu'elle soit dite par quelqu'un dans le cadre, c'est une idée d'un peu naïf, parce que le cadre lui-même, d'abord, il n'est pas dit par les gens. Ensuite, vous voyez, je choisis des heures que j'aime bien, où la lumière est bleue, je mets du grain. Je choisis des axes. Pourquoi lui seulement ? Il y a beaucoup d'autres gens. Donc, tout ce qui appartient à l'image est finalement totalement documentaire, mais totalement choisi. Et la voix, elle joue exactement le même rôle. Je n'ai pas l'impression, en écrivant un récit, de faire quelque chose qui est différent du film, du tournage, de l'image. Vous voulez dire qu'il s'inscrit ? Il s'inscrit dans le récit complet ? Alors, selon des modes qui peuvent, à nos oreilles, parce que nous reconnaissons l'acteur, nous le connaissons, nous le reconnaissons, qui s'inscrit peut-être sur des modes qui, pour nous, peuvent être un petit peu d'autres registres, et qui, pour vous, suivent ou non le même récit ? Pour moi, un film de moins d'une heure comme ça, c'est une nouvelle. Mais c'est une nouvelle fait avec des morceaux que je n'ai pas fabriqués, que j'ai trouvés, que j'ai ramassés, que j'ai collés ensemble, de même que j'ai collés ensemble les bouts de récits que j'ai entendus, les confidences qu'il a faites ici et là, ce qu'on m'a dit de lui. Et donc, c'est une nouvelle qui est totalement documentaire, parce que rien n'est inventé, parce que je n'ai pas payé d'acteur pour jouer un rôle que j'aurais prévu à l'avance. D'ailleurs, tout s'est fait dans le brouillard, j'ai rencontré Tart, son histoire m'est apparue Tart. Donc, pour moi, c'est vraiment documentaire, mais c'est un documentaire raconté. Donc, ça n'est pas non plus de la fiction. Mais c'est du tournage direct, c'est-à-dire qu'on filme ce qu'on a sous les oeufs quand ça se passe, et on ne peut rien, et on croit après. Alors, pourquoi une voix ? Parce que, vous avez remarqué que lui ne parle jamais, sauf quelques petits trucs comme ça. Et je me suis aperçu que ces gens avaient une vie qui était faite de beaucoup plus de récits que d'actions. Ils n'arrêtent pas de se raconter des histoires, ils racontent beaucoup d'histoires sur les autres. Et c'est très difficile de faire un film où les gens se raconteraient au coin d'une fenêtre, en disant « j'ai fait ci, j'ai fait ça », mais ça ne me paraît très beaucoup moins vivant, curieusement, que d'avoir un type qui regarde dans la vague, et à qui on fait dire ce qu'il a dit ailleurs, de façon déposue, etc. Donc l'idée, c'est de faire une nouvelle documentaire, c'est-à-dire à l'idée qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas inventé, qu'on n'a pas fabriqué, qu'on met ensemble, pour qu'il y ait un récit. Vous avez certainement, de remarques, une question, des réactions à ces questions ? Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi vous l'avez choisi, lui, et comment ? À cause de sa voix, parce que je pensais que... Je ne parle plus de... Ah, de... Des personnages de l'époque, oui. Je ne l'ai pas choisi, lui, je l'ai choisi au montage, parce que j'ai filmé beaucoup plus que l'heure qu'on voit ici. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai suivi beaucoup de gens, et finalement, j'ai préféré me concentrer sur lui, parce que je trouvais que c'était l'expression de l'ensemble de ce petit coin, de cette communauté, de ce village, de cette forêt. Mais en tournage, on n'a pas des idées aussi précises. On ne sait jamais exactement très bien comment on va finir le film en tournage, on ne sait pas très bien de quoi le film va être fait. C'est ce que je recherche, c'est de tourner en avançant progressivement, mais sans savoir très bien. Donc, comment on tombe sur un personnage, c'est un mystère. Je l'ai croisé un jour sur la route, assez tard dans le tournage. Et le montage, ça consiste à... J'ai soif, mais c'est pas grave. Moi, c'était hier, comme dit l'autre. Donc, le tournage, c'est plein de personnages, et c'est au montage qu'on réduit et qu'on suit une route. Donc, il y a vraiment deux choses dans un film documentaire. Je pense qu'il y a deux choses très différentes, qui sont le tournage et le montage. Et souvent, la deuxième partie doit se resserrer. Le tournage ouvre tout et le montage ferme tout. Il doit nous mener quelque part. En fait, j'ai un peu l'écrit, c'est d'accord ? Oui, j'ai un peu l'écrit, c'est d'accord ? Oui, je l'écrit. Je l'ai un peu l'écrit, c'est d'accord ? Je trouve ça hyper bien écrit, pour mes petits. Et j'ai deux questions par rapport, justement, au langage. C'est comment vous faites pour vous faire accepter si vous parlez mal en langue ? Et ensuite, quand vous avez filmé, est-ce que vous faites traduire tous vos rushs ? Non. Alors, se faire accepter, c'est la chose la plus simple. Il suffit d'être content d'être là. Il n'y a pas de clé, c'est d'être content d'être là. Donc, on peut passer des mois à être content dans un petit coin du monde, et il n'y a aucun problème. Et la manière dont je travaille, c'est que je déroge sans comprendre. Surtout, j'essaie de ne pas comprendre. Je ne peux pas, je ne fais pas traduire. Je regarde les scènes, je choisis les scènes à leur dramaturgie interne, selon leur dramaturgie et leur chorégraphie interne, sans savoir ce que les gens disent. Et lorsque une scène est intéressante, je la traduis. Et en général, c'est les scènes montées qui sont traduites. Donc, je monte presque, sans savoir ce que les gens disent. Et c'est beaucoup plus intéressant, parce que du coup, c'est l'énergie, le mouvement de la scène qui détermine, et non pas les informations. Et du coup, ce sont des petites choses qui sont dites, qu'on comprend très bien quand on t'ouvre. On comprend en gros, évidemment, on comprend le détail. On ne comprend pas le détail, mais on comprend l'humeur, les enjeux globaux. Donc, c'est, à mon avis, plus cinématographique. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la tension qu'il y a entre les petites histoires du réel, qu'ils se racontent entre eux, qui ont l'air insignifiantes, mais qui en même temps existent énormément. Et puis, tout d'un coup, un espèce de hiatus, quand finalement, le personnage, via votre récit, est presque pas catapulté. En fait, il y a quand même un petit forçage pour le mettre dans quelque chose qui, finalement, est de la littérature, en fait, et d'une existence qui devient une existence littéraire, de fiction. Même si ce n'est pas de la fiction, vous l'avez dit. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et il dépouche de la fiction. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et ça crée un truc très très... Pour moi, nouveau, je n'avais jamais vu ça avant. Moi, j'ai voulu faire une petite nouvelle, comme celle que j'aime tant, et de Russe. Et donc, on mélange des situations absolument insignifiantes, où des petites bribes d'échanges et de dialogues nous disent beaucoup, finalement. Et puis, le récit de la vie de cet homme, de la pensée de cet homme, qui ne parle jamais, quasiment pas, et dans lequel Denis Lavant nous fait entrer, je crois. Alors, il y a aussi un petit jeu dans le récit, parce qu'au début, on dit « il », on voit les choses de l'extérieur, et puis ensuite, il dit « je », c'est toujours la même voix. Puis, on dit « il » à nouveau. Et donc, le petit jeu de pendule, de balancier, qui est celui du film, consiste à rentrer, à sortir dans le cœur d'un personnage. Et c'est un petit hiatus, comme vous dites. C'est un petit coup de force. Parce que, finalement, le problème du cinéma, c'est qu'on est toujours à l'extérieur, on ne rentre pas dans une tête, on ne rentre pas dans un sentiment. Alors, on peut déceler et sentir les sentiments en voyant les gens vivre, agir, mais on reste à l'extérieur. On est enfermé à l'extérieur. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de basculer à l'intérieur, de sentir la pensée d'un personnage. Alors, comme tout ce qui est dit, ou la plupart de ce qui est dit, c'est des choses qu'il m'a dites, ça lui colle bien la peau, et il y a des tas de détails qui sont les seins, enfin, qui collent bien avec la couleur locale, avec la couleur des temps. Donc, je pense que ça a donné une nouvelle documentaire. Voilà, tout ce que je voulais faire. Bonsoir. Je voulais juste avoir peut-être plus de précisions par rapport au dispositif. Comment vous avez pensé le film, enfin, avant d'aller filmer, qu'est-ce que vous avez pensé faire ? Comment, à un moment, vous avez parlé d'être bien avec ces gens pour pouvoir gagner leur confiance ? Mais je pense que quand même, la relation entre filmeur et filmé est beaucoup plus ambiguë, du moment qu'il y a la caméra, etc. comment, j'ai trouvé que c'était justement très intime et qu'ils étaient très, très à l'aise, même s'il y a quand même une caméra et donc ça modifie et qu'il y a une mise en scène. Mais voilà, le dispositif. La caméra, c'est comme un chapeau. Si on n'arrête pas de regarder son chapeau, les gens qui sont devant vous le regardent. Et une caméra, si on la tient et si on l'utilise comme des moustaches ou des bottes, comme quelque chose qui vous appartient, avec lesquels vous ne faites pas, vous n'avez pas de... Si ça n'est pas une vitre entre vous et eux, les gens ne sont pas dérangés par une caméra parce qu'ils vous regardent, vous. Si c'est à vous qu'ils ont affaire, ils vous regardent, vous. Donc la caméra n'est jamais un obstacle. Je n'ai jamais, à aucun moment de ma vie, il sentit que la caméra était un obstacle. Mais ça, c'est peut-être l'habitude ethnologique. Après quelques années passées dans des trous à ras au loin, on finit par... Non ? On s'assoit. On s'assoit et on ne pose pas de questions. Et ça ne marche pas bien, non ? Les gens sont là. Alors, quant au dispositif... C'est une petite caméra avec un micro dessus. Donc, c'est l'enfance de l'art. Et pour ce qui est du début du film, moi, je n'ai pas des idées très précises sur les films. Je cours après le lièvre. Et si je le bois, et j'essaie de l'attraper, c'est tout. Donc, je n'ai pas une idée très, très, très précise. Et dans le cinéma direct, je crois qu'on n'a pas d'idée très précise. Et il faut garder cette espèce d'opportunisme de chasseur. Si c'est un loup ou si c'est une souris. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Une petite question simplement sur le choix de la communauté. Comment et pourquoi vous avez choisi cet endroit ? Moi, je fais beaucoup de films dans des endroits qui sont au bord du monde, qui s'effilochent. Et j'aime beaucoup voir les gens qui s'effilochent au bord du monde. Alors, je l'ai fait dans tout un tas d'endroits, où on trouve des pauvres tiges, des bras cassés, des alcooliques, ou même des gens qui boivent de l'autre sauce. Mais j'aime bien... Donc, je suis allé en Russie parce qu'au fin fond de cette Sibérie, enfin au sud de la Sibérie, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas très nombreux. Il y a de la boue, il pleut, donc pour moi c'était le bonheur. Donc j'y suis allé. Et voilà. C'est un film qui se passe en forêt. Quel sens de ces images magnifiques de poules de serrants, une mer, une mer de montée ? C'est pour donner l'échelle. Et l'échelle, ici, c'est que l'homme est tout petit. Et que les éléments sont très forts. que le monde est très gros. C'est tout. Et cette différence d'échelle, c'est ce qu'on appelle le tragique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est en quoi ? Est-ce que c'est en Sibérie ? Ce ne sont pas des peuples sibériens traditionnels, il me semble. Ce sont des Russes. Alors, est-ce que c'est à côté d'une... Non, non, ce sont des Sibériens qu'on appelle les Chors. Mais les peuples traditionnels ont disparu il y a 94 ans. Ils ont disparu. Donc, il n'y en a plus. Donc, on les voit. Ce sont des gens... D'ailleurs, ils viennent du Nord. Ils parlent d'une langue turco-mongole, très proche du Kyrgyz. Mais ce sont des... Ce sont des Sibériens. On les appelle les Chors. Ce sont des gens, des non-sayans. Et ce n'est pas non plus... Est-ce que c'est un rapport avec des gens qui étaient dans le goulag et qui sont restés sur place ? Non, pas cela. Mais c'était une région de goulag. Il y a des camps prisonniers allemands. C'était des camps forestiers. La forêt a repoussé dans les 30 dernières années, 30, 40 dernières années. Mais c'était une région de goulag forestier. Toute la région du sud du Kausbass est une région de goulag. Et donc, alors, ils vivent de quoi à part d'une grande empreinte, si je comprends bien ? De vodka et de pignon. Ils vendent les pignons et ils boivent la vodka. Et ils chassent un peu la Zibeline qui rapporte pas mal d'argent. C'est un endroit qui était sur la route de la soie il y a quelques siècles. Et on faisait un petit crochet avant d'aller en Chine pour aller chercher des pots. Et ils ont toujours vendu de la Zibeline. Et c'est des gens qui ont toujours eu un destin très malheureux parce que les Kyrgyz, les Kazak, arrivés à cheval et pillés, détruisés, brûlés, massacrés. C'est des gens qui ont toujours été battus. Ils ont toujours été battus. Et plusieurs m'ont dit, Boris, mais bien d'autres, ils m'ont dit qu'ils se considéraient considéraient être des déchets. C'est des gens qui pensent être dans la main du diable, qui sont foutus et qu'ils doivent expier. En tout cas, ils expient. Donc, ils ont une drôle de notion de leur valeur parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas de valeur. Et alors, dernière précision. Alors, évidemment, votre personnage, il a vu sa femme. Il est pour cause. Et les autres, ils n'ont pas l'air d'en avoir. Et les autres, c'est pareil. Non, il n'y a plus de femmes et ce sont tous des types qui ont... qui ont vaillé. C'est des affaires compliquées là-bas. C'est des affaires compliquées. Donc, il n'y a plus beaucoup de femmes. Il n'y a plus grand monde. Mais c'est des gens très doux et très gentils, par ailleurs. Ce n'est pas du tout des gens agressifs. Curieusement, on aurait pu penser qu'on allait le faire. Mais ils ont trop honte d'eux-mêmes pour être méchants. Donc, c'est intéressant de voir des gens comme ça. Mais quand ils vont mourir, il y aura un quart d'eau ? Alors, le dernier ne sera pas enterré. Mais, attendez, vous savez, sur la planète Terre, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Et le dernier ferme la porte. On s'est retournés. Monsieur ici, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a plus de peuple traditionnel, sibérien, il n'y a pas eu des choses, des évêques. Et du côté de l'Ouhram, il y a des lénètes, c'est pas qu'il y a une culture. C'est au nord. C'est au nord. Mais c'est toujours la Sibérie. Oui. Non, mais qu'entendez-vous par traditionnel, ils sont complètement russifiés ? Il y a quand même des éleveurs de rênes qui... Enfin, les Russes, pas beaucoup de rênes quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a quand même une culture qui résiste malgré tout. Heureusement. Pas beaucoup. Pas beaucoup. En tout cas, là, au nord de l'Altai, dans ce qu'on appelle les Monts Ayannes, qui entourent la République de Touva, qui vont du lac Baïkal à Kemerovo, aux Kouzbas. Les gens étaient beaucoup moins nombreux que les grandes tribus du nord. Les Chors sont 15 000. Ils vivent tous en ville. Et ceux qui restent dans les villages sont très très peu nombreux. Donc ce sont des gens qui ont complètement... Alors, ils n'avaient pas de rênes. Les Chors n'avaient pas de rênes. Mais ils ont... Non, c'est fini. Mais vous savez peut-être que ce qu'on appelait les nationalités en Russie ont été quand même pas mal écrabouillées. En 1920, ils ont envoyé trois délégués à Moscou puisqu'on leur avait dit que l'Empire était la prison des peuples et les trois délégués ne sont jamais revenus. donc c'est la Russie qui est la prison des peuples peut-être. Je crois que ce sera une phrase de feu. J'en ai pas. D'accord. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.